La création d'entreprises, au cœur des échanges de la semaine des Masterclass MC International. Nous allons parler de comment est-ce qu'à partir d'une idée simple, on peut avoir son entreprise. Devant les passionnés de l'entrepreneuriat, Wally Wainé, chef d'entreprise, dévoile les secrets de création d'une entreprise. Le prix qu'il faut payer pour être un vrai entrepreneur, en termes de sacrifices, en termes de réflexions intellectuelles, en termes d'efforts continus. Le prix est beaucoup trop lourd pour se résumer seulement à gagner de l'argent. Le succès de l'entreprise a besoin de 80% de votre implication personnelle, votre mindset, votre capacité de mener des gens vers un destin commun. Et ça, tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne l'aura pas et tout le monde ne pourra jamais l'avoir. Pour l'événement des semaines des Masterclass, je suis paneliste sur le thème entrepreneuriat, comment passer d'une idée à une entreprise. Et avec les participants, nous avons développé ce thème, les erreurs à éviter quand on veut créer une entreprise, les atouts qu'il faut avoir pour créer une entreprise et les critères qu'une idée doit remplir pour que votre entreprise puisse connecter de succès. Et ça a été très très bien, comme vous l'avez constaté, on a partagé une belle expérience. Ils ont compris, puis je ne peux que féliciter le comité d'organisation de la semaine des Masterclass, qui resta toujours une expérience unique. Déjà par rapport à ça, j'ai compris que le financement vaut 20% du projet. Donc c'est d'abord, il faut trôner pour l'idée, le discipliner quand même, pour avoir plus de rentabilité d'ici trois ans. Il ne faut pas aussi être accourri pour avoir vite de financement, parce que parfois cela peut ruiner par la pression de celui ou celle qui vient dans votre entreprise, juste parce qu'il a amené du financement. Si vous êtes un jeune entrepreneur, vous devez vous investir à 100% dans votre entreprise au début. Alors, si vous créez une entreprise, sachez que c'est vous-même qui allez commencer à travailler dans cette entreprise. Il vous faut vous former, il vous faut faire un sacrifice pendant au moins un an. Très intéressé par le thème développé, les aspirants à l'entrepreneuriat ont participé activement aux échanges qu'ils jugent fructueux. Il a dit, à tout âge on peut changer, à tout âge et à toute volonté on peut changer. Et ce changement, je l'ai aussi eu à expérimenter. Et qu'il en parle aujourd'hui, j'en suis ravie parce que ça veut dire que je suis sur le bon chemin, comme on peut le dire, je suis sur le bon chemin pour d'ici trois ans avoir aussi un chemin. Et Dubois a dit, pour impacter aussi la jeunesse. J'ai suivi cette présentation avec beaucoup d'attention. J'avoue que M. Waliou Ayné a beaucoup d'expérience. Il n'y a que, je connaissais beaucoup de choses, mais franchement quand je l'ai suivi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup d'autres choses sur l'entrepreneuriat au Bénin. Il y a des erreurs que je faisais quand je l'ai suivi. Je ne pense pas que je peux encore me permettre de faire ces erreurs-là. Donc je pense que c'est une présentation qui m'a apporté beaucoup. Pour le conférencier, l'entrepreneuriat participe au processus de développement d'un pays. Les Béninois sont pétris de talent. Des jeunes filles comme des jeunes garçons, ils sont remplis de beaucoup de capacités. Mais le système dans lequel on a évolué jusqu'à aujourd'hui ne nous permet pas de libérer notre potentiel entrepreneurial. Et ça devait devenir désormais une volonté politique publique d'insérer dans l'esprit des gens l'aspect entrepreneurial. C'est très important pour le développement de l'Afrique. C'est très important pour le développement de notre pays, le Bénin. L'EPAF. On a un pôle qui s'occupe de l'incitation à l'entrepreneuriat et qui se subdivise en trois modules. La formation en entrepreneuriat, le coaching en entrepreneuriat et puis les conférences publiques en entrepreneuriat. Et nous sommes ici ce soir au titre des conférences publiques en entrepreneuriat. C'est de se rapprocher de nous et nous allons vous accompagner, nous allons les accompagner, nous allons accompagner toutes les personnes qui ont envie de réussir. Nous, notre rôle en tant que déranciers, c'est d'accompagner les jeunes qui ont envie d'entreprendre. En dehors de l'entrepreneuriat, beaucoup d'autres thèmes seront développés au cours de cette semaine des masterclass MC International qui prend fin le 6 février 2022. de nouveaux outils, des outils modernes pour restructurer les entreprises.